Nous sommes dans l'atelier mais ici, cela fonctionne un peu comme dans une cuisine. De ce côté-ci, le sable tout juste récupéré d'un chantier et de l'autre, une sorte de limon issu de l'érosion d'un cours d'eau. Tout est considéré comme des déchets de construction. Après ça mélange dans cette malaxeur et puis il y a l'enduit qui sort. Là tu vois que cet enduit est prêt à utiliser, donc il est rempli dans un big bag qui vient directement au chantier. Et là il faut le mélanger avec de l'eau et puis l'application peut se faire. Directement sur le mur ? Directement sur le mur, exactement. Pour voir ce que ça donne, direction les bureaux, juste à côté. En fonction des recettes, les couleurs sont différentes. Mais ici, on ne produit pas que des enduits. On fait aussi ce ciment écologique et ces briques, elles sont 100% locales. Un bloc de terre compressé n'est pas cuit, mais on peut le presser pour créer un bloc qui peut porter rez-de-chaussée plus de deux étages. Ce qui était un peu la maison idéale de pas mal de belles gens. Et le livre de recettes est énorme. Voici les ingrédients. On peut utiliser du sable, des terres, des graviers ou même de la paille. Comme ici par exemple, un projet sélectionné pour isoler les futures côtes étudiants sur le site de YouSquare, des casernes d'Ixelles. On a mixé des enduits de terre avec le chanvre et le liège pour donner un peu plus de structure et texture. Comme ça, il y a une bonne résonance acoustique. Aujourd'hui, la start-up a reçu un prix de jeune architecte prometteur. Il faut dire que les perspectives sont vastes. Entre 2020 et 2021, elle a multiplié son chiffre d'affaires par 4, probablement aidé par la crise sanitaire et l'avantage de la production en circuit court.